Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le secret de Darren Fang, enfin en tous les cas la première partie du secret, donc le mini secret qu'ils ont ajouté depuis jeudi, donc depuis la dernière mise à jour, donc de la saison 1 rechargée de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc ils nous ont ajouté un petit easter egg, un petit secret que vous allez pouvoir réaliser chez vous, mais voilà c'est un petit secret, ce n'est pas encore le secret officiel de la map, si bien sûr il y en a un, logiquement il y aura un secret sur cette map, c'est sûr à 99% il y en aura un, mais pour l'instant ce n'est pas un secret complet, c'est juste un petit teasing pour la suite des événements qui arriveront à la saison 2, saison 3, etc. Alors la petite nouveauté et le secret pour pouvoir le réaliser, il faudra ouvrir la nouvelle zone qui est le bureau de Vendlist, donc voilà c'est les bureaux de Vendlist, qui se trouvent juste ici, donc regardez c'est juste à côté droite du Pack-A-Punch, donc le Pack-A-Punch se trouve juste ici, et maintenant depuis la nouvelle mise à jour, on peut rentrer dans le bâtiment de Vendlist, donc qui se trouve juste ici, et là vous avez une porte que vous allez pouvoir ouvrir, donc il faudra l'ouvrir en réalisant l'objectif. Donc je vais faire l'attaque éclair, et ensuite je vous ferai un peu une petite visite des appartements de Vendlist. Donc voilà, j'ai fini l'attaque éclair, maintenant je vais vous présenter les appartements de Vendlist, enfin en tous les cas son bureau. Donc voilà le nouveau lieu, on arrive ici, il y a un grand escalier central, on peut passer en dessous de l'escalier, donc je ne vois pas de choses intéressantes à vous montrer pour l'instant, voilà, pour l'instant il n'y a rien d'intéressant, c'est juste le hall d'entrée, donc on monte les escaliers, tapis rouge bien entendu, tu connais les bails, des cadavres un peu partout, des structures en bois, ok, mais par contre, bien entendu il y a des dialogues, les dialogues, vous les voyez dans les sous-titres, donc quand on rentre dans cette pièce, il nous parle de portail, désolé, et vous pouvez lire les dialogues, et vous pouvez aussi aller les voir par vous-même, mais regardez ici, il y a une sorte de dessin sur le mur, qui est en réalité un portail, donc la première fois que je l'ai vu, il parlait de portail, donc j'ai compris que ça c'était un portail, après quand j'ai vu les américains vous montrer un peu l'hister egg, donc ce qu'il faut savoir c'est que cet easter egg, c'est peut-être la première étape du secret, du réel secret de Deran Fang, donc c'est la première étape, c'est un teasing, donc c'est quand même bien qu'il nous donne quelque chose sous la dent, après je vous préviens, le secret n'est pas énorme, c'est vraiment un petit secret, c'est très très petit, donc voilà, donc là on arrive au premier étage, nous avons le portail que nous devons activer, donc ça, ça fait partie de la première étape du secret, on doit activer ce portail, donc ici nous arrivons ici, là il y a une porte, qu'à mon avis on va devoir dans l'étape du secret complet, passer, traverser, ouvrir, voilà, parce que pour l'instant il y a un X, donc on ne peut pas passer, mais il y aura un truc à faire avec cette croix, que je vais vous montrer bien entendu, durant cette vidéo, après il y a plusieurs objets comme ça, des cadres et tout, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre, donc voilà, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, bien entendu, donc là nous arrivons dans le bureau principal de Von List, encore avec des cadres, donc le bureau principal qu'on peut voir dans le trailer, où Von List se poste ici, et on peut voir qui est en train de préparer des plans diaboliques avec sa carte, qu'on peut voir ici, qui à mon avis représente tout simplement le cimetière, si je ne me trompe pas, après je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression, on ne voit pas qu'à punch et tout ça, donc voilà, ça c'est les plans de Von List, et on voyait bien que dans le trailer, on voit bien son bureau, et qu'il se poste comme ça ici, devant son bureau, et qu'il est juste devant le cimetière, donc ici on a un cadavre, ok, rien de spécial à dire, des radios de communication, des radios de communication, ok, donc ça, ici il est marqué vide, là ça va faire partie de la première étape du secret, donc il faudra bien entendu accéder à cette zone, la deuxième étape c'est de rentrer dans ce portail, ensuite je vais vous expliquer ce que vous allez faire, je vais visiter encore un peu, je vais vous montrer un peu les bureaux de Von List, donc ici on a un accès pour sortir directement, que je viens de remarquer, donc ça c'est plutôt pas mal, on a un tableau, derrière on a un miroir, ok, donc voilà, pour l'instant rien de, ah, on a un cercle ici, peut-être un cercle d'invocation, je ne sais pas, en tous les cas, la deuxième étape du secret est d'utiliser ce portail, vous allez voir que ce portail est assez spécial, parce que quand vous allez rentrer dans cette map, donc c'est la map Shinonoma, ce sera toujours la map Shinonoma, en fait quand vous allez arriver là, vous allez pouvoir passer des manches en illimité, donc ça va être un mode de survie, donc vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez, et passer des manches en illimité, donc c'est une petite façon de dire aux joueurs qu'ils nous ont injecté un mode survie que les joueurs demandaient justement. Alors ici nous avons une page, une page d'un bouquin, que quand on tire dessus, regardez, ça fait zéro de dégâts, donc quand on tire dessus, ils nous disent que les armes que nous utilisons ne peuvent pas faire de dégâts à la page, donc il y a un bouclier, donc ce qui pourrait paraître que plus tard, sur cette map, il y aura une arme spéciale, que nous devrons créer, crafter, pour justement pouvoir tirer dans cette orbe rouge, et il n'y a pas que cette orbe, parce qu'en fait vous pouvez voir qu'il y a 4, 4 fils rouges, enfin je ne sais pas trop comment appeler ça, mais il y a 4 directions, l'orbe se dirige vers 4 autres directions, et regardez en fait les directions, c'est tout simplement 4 bras, comme vous pouvez le voir, et c'est assez stylé, je ne vais pas vous mentir, donc je pense que ça fait penser au spécialiste, enfin à l'invocation diabolique, que Von List a appelé pour réveiller les morts, donc le boss, si je puisse dire ça comme ça, le boss, donc l'invocation de Von List, qui a 4 bras justement, donc je pense que ça pourrait être le boss de Derandfang, donc pour l'instant sur ces bras, quand on tire dessus, c'est pareil, on ne peut pas faire de dégâts, parce que nous n'avons pas l'arme adéquate, donc il y a un bras ici, il y a un autre bras, juste en face, ici, voilà, on peut le voir, pareil, on ne peut pas tirer dessus, il y a un autre bras, juste en dessous, il suffit juste de suivre le rayon, pour trouver les bras, et il y a un dernier bras qui se trouve, là on peut le voir, juste ici, donc là pour l'instant, on ne peut rien faire avec, donc pour l'instant, je pense que c'est bloqué jusqu'au secret principal de Derandfang, qui sortira très prochainement, je l'espère, mais ce que nous devons faire, en fait, je suis rentré dans cette map, donc dans le mode vide, à la manche 7, et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement survivre 3 manches, et ensuite, ça débloquera la suite du secret, donc je vais passer les 3 manches, et je vais vous présenter ça, je vais vous présenter ce que c'est la suite, juste après avoir passé 3 manches, je viens de remarquer un truc intéressant, c'est que dans cette map de survie, il y a carrément un pack-a-punch, qui se trouve juste ici, donc c'est plutôt pas mal, je trouve ça assez intéressant, donc vous n'êtes pas obligé de retourner dans le hub, donc dans le cimetière, pour aller améliorer vos armes, par contre, il n'y a pas de boîte mystère, il n'y a pas de pacte sacrificiel, il n'y a pas le truc pour améliorer nos atouts, nos spécialistes, donc voilà, c'est vraiment très très limité, juste au pack-a-punch. Ok, donc là, normalement, j'ai passé 3 manches, donc il y aura un portail qui va s'ouvrir, effectivement, il y a le portail qui s'ouvre là, donc, survivez ou fouillez, donc soit on continue à survivre, en illimité, ou soit on fouille, donc là, je vais fouillir, pour justement vous montrer la suite du secret, donc qu'est-ce que ça a fait, parce qu'en fait, là, on a fini le secret, là, la suite du secret, c'est tout simplement des dialogues, et des teasings, sur la suite du secret de Derand Fang, donc sur la suite de l'histoire, du mode zombie de Vanguard, donc là, je vais vous montrer comment déclencher les dialogues, et ce que vous allez faire, ah oui, il y a ce petit truc-là, qui est plutôt pas mal, quand on fouille, de Cortifex, justement, le boss que je vous dis, que Von List a invoqué, donc Cortifex, en fait, ce boss-là, a justement 4 bras, donc je pense que les 4 bras qu'on a vus, dans la map Shinonuma, c'est justement ces 4 bras-là, donc je pense que le boss, final de Derand Fang, et de mode zombie de Vanguard, possiblement, ce serait Cortifex, logiquement, ça doit être lui, donc peut-être que ce sera à la fin du jeu, qu'on pourra faire réaliser tout le secret, ou peut-être que quand on aura une arme spéciale, on pourra tirer sur les bras, qui va faire apparaître, ben Cortifex, on pourra le battre une fois, et durant toute l'histoire de Vanguard zombie, il faudra le tuer plusieurs fois, à plusieurs endroits différents, peut-être, je ne sais pas, peut-être ce qui serait énorme, c'est qu'il y a eu plusieurs secrets, donc plusieurs étapes, on doit faire la première étape, qui est celle-ci, ensuite la deuxième étape, troisième étape, et au final, de toutes les étapes des secrets, qu'on peut enchaîner en une seule partie, et bien, qu'on puisse avoir un putain de bonus, comme sur Call of Duty IW, où on avait tous les atouts, dans toutes les manches, niveau max, enfin voilà, c'était une bonne récompense, donc on verra bien, pour l'instant, je ne m'avance pas plus, mais voilà. Alors, quand vous avez survécu aux Trois Vagues, et que vous avez fui la map de Shinonuma, vous revenez dans les appartements de Vendlist, enfin, je ne sais pas si c'est les appartements de Vendlist, je ne sais pas, enfin, c'est le poste de commandement, voilà, vous retournez dans le poste de commandement, le lieu est marqué juste au-dessus, en fait, et vous revenez près de cette porte, et là, regardez, vous allez pouvoir parler à Kraft, alors, Kraft, c'est le personnage que vous voyez à droite, le docteur, voilà, je ne vous laisse pas écouter les dialogues, parce que ça ne m'intéresse pas pour cette vidéo, vous avez juste à refaire le secret, il est super facile à faire, et vous pourrez écouter ce que Kraft vous raconte. Donc, quand vous avez parlé à Kraft, ce n'est pas terminé, parce qu'il va falloir aller dans les appartements en face, donc, les appartements qui sont en face, tout là-bas, donc, hop, là-bas où je tire, donc, je vais me diriger dans ces appartements, si je ne me trompe pas, je pense bien que c'est là-bas, et normalement, il y aura un bouquin par terre, que je vais pouvoir interagir, qui va déclencher une autre série de dialogues, qui va vous expliquer l'histoire, et qui va vous teaser la suite des événements de l'histoire de Vanguard zombie. Oula, attention, il ne faut pas que je meure, ce n'est pas le moment. Ok, donc, juste ici, je ne peux pas encore interagir avec, parce que, le dialogue n'est pas terminé, mais regardez, juste ici, il y a un bouquin, en plus avec deux cadavres, ici, il y a un bouquin que vous allez pouvoir interagir avec, que ça, c'est nouveau, il n'y était pas avant, il vient d'apparaître, parce que j'ai survécu à trois vagues, sur, sur, Shinonuma, mais, quand le dialogue sera terminé, je vais pouvoir interagir avec ce bouquin, ce qui va déclencher un nouveau dialogue. Donc là, je vais attendre que le dialogue se passe, et je vais vous montrer ça. Ah, ben voilà, j'ai appuyé sans faire exprès, mais en fait, il était marqué, appuyer sur carré pour écouter, j'ai appuyé sans faire exprès, mais, mais voilà, vous venez ici, ensuite, vous écoutez les dialogues, qui vont se dérouler, donc, c'est le docteur Kraft, qui parle avec les entités, nos entités alliées, qui vont nous aider à tuer, justement, Cortifex, et à battre Von List. Donc, quand vous avez interagé avec le bouquin, qui était dans les appartements, vous pouvez retourner, dans le poste de commandement, de Von List, et là, vous allez voir, qu'il y aura quelque chose, qui est apparu, qui est tout simplement, un portail vert, donc, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que ça signifie, que ça va nous envoyer, dans une autre map, est-ce que ça signifie, que quelque chose, va venir de cette map, est-ce que c'est un teasing, pour nous, pour nous teaser, qu'un nouveau spécialiste, le prochain spécialiste, sera vert, vous pouvez voir, qu'il y a des symboles, qui apparaissent, donc peut-être, qu'il y a des phrases, des mots à déceler, je ne serais pas déchiffrer ça, moi tout seul, donc si vous en avez plus, n'hésitez pas à le lire en commentaire, mais pour l'instant, le secret se termine là, parce que de toute façon, on ne peut pas atteindre ce portail, et on ne sait pas, ce qu'il faut faire ensuite, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, à propos de cet easter egg, donc moi je ne vais pas vous mentir, que ça m'hype quand même bien, les nouveautés qu'ils ont ajoutées, à la saison 1, rechargée, m'intéressent plutôt, voilà, ça m'intéresse quand même, mais c'est sûr, que ce n'est pas ça, qui va faire revivre leur jeu, parce que pour l'instant, il manque de contenu, énormément de contenu, donc j'attends, extrêmement beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses, dans la saison 2, dont une nouvelle map, dont un secret, dont une nouvelle étape de secret, s'il faut, mais qui nous envoie du lourd, parce que pour l'instant, je reste sur ma faim complètement, donc voilà, j'espère que cette vidéo d'information, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, c'était Soapu le Mec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Jérémy Diaz,